Bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle et bien je vais vous raconter ma tentative de réduction de consommation électrique c'est une vidéo qui me tient énormément à coeur elle sera peut-être un petit peu moins amusante que les autres vidéos que vous trouverez sur ma chaîne mais ce sera une vidéo très utile notamment parce que je vais avant de vous raconter tout ce que j'ai fait pour réduire ma consommation d'électricité et les résultats que j'ai obtenus avant tout ça je vais vous raconter comment fonctionne le réseau électrique en france car je pense personnellement que pour réussir à réduire sa consommation électrique et bien il faut savoir comment cela fonctionne l'un ne va pas sans l'autre bref je vais énormément lire mon téléphone lorsque je filme cette vidéo parce que j'ai pris beaucoup de notes voire même j'ai presque écrit complètement le script de cette vidéo donc ça fait un petit moment dans les médias qu'on nous dit qu'on va manquer d'électricité cet hiver alors moi personnellement comme vous le savez sûrement si vous êtes fidèle sur ma chaîne ou si vous venez de débarquer et bien bienvenue je vous informe que effectivement j'ai travaillé un pour un fournisseur de gaz et d'électricité je vendais des contrats de gaz et d'électricité et bien sûr et bien avant de vendre des contrats de gaz et d'électricité on est formé au fonctionnement du réseau électrique du réseau de gaz alors aujourd'hui j'ai plutôt par l'électricité parce que pour le gaz on nous parle plus vraiment de coupures et pour le gaz la seule chose ennuyante ça va être le prix mais ça faire baisser le prix c'est faire baisser sa consommation c'est réduire le chauffage et utiliser moins d'eau chaude ça pour le gaz malheureusement il n'y aura pas de solution miracle pour l'électricité quand même c'est quelque chose qui est peut-être plus facilement ajustable bref on m'a formé au fonctionnement du réseau électrique parce que bien souvent on retombe sur des clients qui ont des tonnes de questions c'est à dire vous les appelez pour un nouveau contrat et eux ils vous répondent mais au fait je comprends pas sur ma facture c'est écrit tel truc ça correspond à quoi et machin et truc donc on est là pour expliquer aux gens aussi parce que moi j'appelais des clients qui étaient déjà clients chez nous mais c'était pour leur faire changer d'offre et non pas pour attirer de nouveaux clients qui étaient à la concurrence bref donc on doit savoir répondre quand on propose un contrat on doit savoir de quoi on parle donc j'ai été formé pour ça et moi j'ai envie de vous transmettre ce savoir pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe actuellement avec l'électricité en france bon du coup moi j'ai entendu que dans les médias que ça allait être tendu au niveau réseau électrique et comme je sais comment cela fonctionne et bien je suis moi même allé voir les chiffres c'est à dire que j'ai comparé combien on consommait d'électricité et combien on produisait d'électricité en france pour voir si effectivement c'est tendu c'est pas tendu j'ai comparé aussi cette année aux années précédentes pour se faire une idée savoir si c'est grave pas grave etc alors pour faire cela vous allez sûrement vous dire j'ai qu'à aller voir sur le site de mon producteur d'électricité alors je vais utiliser le terme producteur d'électricité vous allez voir parce que votre fournisseur d'énergie pour moi c'est un producteur avant tout alors je sais que c'est pas toujours le cas mais on va y venir mais aussi je suis client chez edf je vais penser naturellement que pour savoir l'état du réseau électrique je n'ai qu'à aller voir sur le site d'edf là ça paraît logique et ben pas du tout mon fournisseur d'énergie qui est également producteur parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que edf qui produit d'électricité en france même si edf est largement majoritaire mais engie produit également d'électricité en france totale énergie aussi donc mon fournisseur d'énergie lui bon ben il a peut-être les données de sa propre production mais forcément pas les données de toute la france c'est pas votre fournisseur d'énergie votre producteur d'énergie qui s'occupe de l'état du réseau électrique l'état du réseau électrique est surveillé par une filiale d'edf qu'on appelle rte réseau de transport électricité donc c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en france alors rte s'occupe des grandes lignes électriques voyez quand vous avez des pylônes avec des grandes lignes là des grandes liaisons électriques c'est rte qui s'en occupe c'est le transport de l'électricité qui est géré par rte et là vous allez me dire ok donc rte c'est pour voir combien la france consomme combien la france produit donc ça c'est rte qui concatène toutes les productions pour qu'on ait un chiffre de production et un chiffre de consommation bref mais au final alors enedis à quoi ça sert parce que souvent qu'on pense comme ça d'électricité on pense à son fournisseur on pense à enedis rarement rte enedis c'est la partie distribution d'électricité enedis c'est l'entreprise la filiale qui va vous brancher au réseau rte qui va s'occuper de votre compteur des relevés de compteur etc enedis important enedis c'est ce qui entre guillemets vous met en relation avec rte vous branche au réseau rte enedis c'est également eux qui vont donc faire vos relevés de compteur et qui vont les transmettre à votre fournisseur d'énergie producteur d'énergie et c'est grâce aux relevés enedis que votre fournisseur d'énergie va pouvoir vous facturer c'est à dire que en france ce n'est pas votre fournisseur d'énergie qui va faire les relevés de compteur si vous êtes chez total énergie par exemple ce n'est pas total énergie qui va faire un relevé de compteur donc si sur votre facture vous vous rendez compte qu'il ya une petite erreur au niveau de la consommation vous dites tiens c'est bizarre sur mon compteur j'ai pas la même consommation que sur la facture c'est pas toujours à cause de total énergie de engie de edf ou des autres mais c'est des fois à cause d'enedis alors avec le compteur linky les relevés sont faits automatiquement il est vraiment peu probable d'avoir des erreurs de relevé de compteur comme on pouvait avoir avant quand quelqu'un passait et qu'il essayait de déchiffrer les chiffres difficilement visible parce que votre compteur est dans la pénombre dans un coin sombre de la maison non maintenant c'est automatique donc il est peu probable d'avoir mais peut-être que c'est possible en tout cas sachez que les relevés de compteur sont faits par une officine par une entreprise une filiale indépendante des fournisseurs d'énergie enedis n'appartient pas à total énergie par exemple donc total énergie reçoit les chiffres d'un système indépendant et ça ça permet d'éviter le trafic de chiffres ceci plutôt simple pour un fournisseur d'énergie de gonfler votre facture suivant les consommations la consommation ce n'est pas le fournisseur qui va le relever donc ça c'est important de le savoir parce que des fois quand il ya des erreurs de relevé ben votre réflexe c'est d'appeler votre fournisseur et de crier dessus alors qu'il faudrait plutôt d'abord appelé enedis à plein et dix ou aller voir sur le site d'enedis bref bon alors du coup comme vous l'aurez compris je vais répéter plusieurs fois les mêmes informations mais comme on m'a déjà dit quand on fait une formation il faut dire trois fois la même chose dans le contenu de la formation pour que ce soit enregistré pour savoir combien en france aux produits il faut compiler et bien tous les producteurs d'énergie qui existent en france donc il n'y a pas que df et ça pour compiler ça et bien c'est le travail de rte et donc c'est sur le site d'rte qu'on va voir combien et bien on consomme et combien également et bien on produit bref donc on arrive chez rte donc chez rte et des applications mobiles qui existent il ya également le site internet mais les applications mobiles sont vachement plus pratiques on a economics qui est une application mon ecowatt c'est des applications sympathiques pour et bien avoir des informations sur l'état du réseau électrique il ya également rte notification il ya beaucoup d'applications effectivement il n'y a pas une application qui fait tout je vous mettrai des liens dans la boîte de description en tout cas si vous voulez savoir combien on consomme et combien aux produits actuellement c'est economics qu'il faut aller voir et là on se rend compte que actuellement on produit 47 119 mégawatts je prends une capture d'écran comme ça je l'intègre dans la vidéo et on consomme 51 673 autant vous dire qu'on consomme quand même pas mal plus que ce qu'on produit 19h15 c'est l'heure où je filme la vidéo le 13 10 2022 alors vous allez me dire mais c'est bizarre quand même parce que on consomme plus que ce que l'on produit si je consomme plus de biscuits que ce qu'il y a dans le paquet au bout d'un moment il ya pénurie je ne peux pas manger plus que ce que j'ai c'est bizarre comme principe alors c'est simple en france on importe de l'électricité au pays européen je prends une capture d'écran comme ça vous avez les chiffres au moment où je filme la vidéo donc là actuellement 19 heures on importe de l'électricité d'angleterre de belgique d'allemagne de suisse d'espagne et on donne un peu d'électricité à l'italie donc voilà comment on résiste à la pénurie d'électricité actuellement français en important beaucoup d'électricité aux pays aux alentours et donc du coup vous comprenez pourquoi le prix d'électricité est indexé sur le prix du gaz effectivement on est indexé bien sûr sur le prix du gaz un au niveau électrique parce que les pays qui nous entoure produisent de l'électricité surtout à partir du gaz ça c'est évident mais je le reprécise quand même quand on importe par exemple de l'électricité allemande ben c'est produit avec du gaz ou du charbon donc voilà pourquoi vous êtes indexé sur le prix du gaz et même s'il n'y avait pas ce système européen d'indexation de toute façon comme le prix du gaz a augmenté l'allemagne nous vendrait l'électricité quand même plus cher parce que bien ils ont payé plus cher la production d'électricité avec du gaz et donc dans tous les cas ça serait quand même cher alors il ya des pays comme l'espagne et le portugal qui réussit à ne plus être indexé sur le prix du gaz tout simplement parce que ces pays là n'ont pas besoin des voisins européens pour avoir suffisamment d'électricité on voit même que l'espagne nous donne encore du surplus de production donc forcément ces pays là n'ont pas à être indexé sur le cours européen de l'énergie puisque eux ils sont auto suffisant pour résumer la france c'est loin d'être le cas la france si elle avait pas tous ses voisins qui la fournissent en électricité ben on serait déjà en coupure quoi clairement ou alors on aurait dû faire pousser les machines à fond et en plein hiver de toute façon même là on n'est pas sûr que ce sera suffisant parce que oui les coupures pour le moment ça va parce que nos voisins nous fournissent en électricité mais en plein hiver est ce que ça sera le cas est ce qu'il y aura suffisamment d'énergie produite chez les pays voisins et donc bien sûr ben sortir du système européen comme il en a le disent aussi il faut quitter l'europe il faut quitter l'europe ça paraît très difficile parce qu'on n'est même pas indépendant au niveau électrique donc là aussi sortir de l'europe 1 1 attention parce que quand même on est bien content d'avoir nos voisins européens pour nous fournir en électricité bref conclusion ce que je peux d'ores et déjà vous dire l'augmentation du prix de l'électricité c'est aussi dû au fait qu'on importe et on importe de l'électricité à un prix très cher parce que on n'en produit pas assez donc bon on voit de tout sur internet il ya certaines personnes qui disent oui c'est honteux oui dans certains pays on n'indexe plus l'électricité sur le prix du gaz oui ok mais alors dans ces cas on arrête d'importer puis il faut réduire là encore plus sa consommation électrique parce que vous voyez que le contenu pas on consomme trop on produit pas assez donc bien sûr moi je vous invite à installer cette application vous aurez un lien dans la boîte de description c'est très utile mettez le mode expert c'est toujours plus utile avec le mode expert parce que on a vraiment plus de données c'est facilement compréhensible mais moi je vous recommande cette application comme ça vous pouvez voir de par vous même dans quel état le réseau électrique en france alors également j'ai installé une autre application qui s'appelle rte notification alors rte notification c'est légèrement calmé non même pas bon bah c'est pas calmé rte notification je prends une capture d'écran donc il faut savoir qu'on a déjà actuellement présentement des alertes sur rte notification notamment et bien on nous publie ce jour donc aujourd'hui il ya dix heures à neuf heures on nous a publié un mode dégradé à la hausse pour le 13 10 sur la plage 9 heures 15 heures c'est à dire qu'il ya déjà des moments où au niveau électrique c'est un peu tendu donc on va demander aux fournisseurs de produire un peu plus ou d'essayer de se débrouiller j'avoue que si vous avez plus d'informations sur le mode dégradé à la hausse n'hésitez pas à mettre un commentaire j'ai pas vraiment trouvé d'informations très claire sur le sujet je me pose également la question de est ce que le mode dégradé à la hausse ça veut dire qu'on a une baisse de tension c'est à dire que le d'avoir du 230 volts on a du 225 je ne sais pas si on lit dégradé à la hausse ça peut penser faire penser à ça mais peut-être que c'est pas ça peut être que c'est juste qu'on demande aux fournisseurs de d'augmenter leur mode de production plus que d'habitude mais on a déjà des alertes en tout cas donc je pense qu'il faut réduire sa consommation électrique et prendre des bonnes habitudes dès maintenant donc ça si vous voulez les alertes et bien c'est sur rte notification qui est donc une deuxième application également vous pouvez avoir des alertes pour tempo si vous avez le tarif bleu blanc rouge qui est un tarif heure pleine heure creuse mais qui varie en fonction des jours et également si vous avez besoin des signaux pp alors la pp c'est pareil pp 1 pp 2 c'est quand on a une forte tension sur le réseau électrique également vous pouvez aussi voir l' indisponibilité des moyens de production si ça vous intéresse de savoir quelle centrale est en panne quelle centrale hydroélectrique est en panne centrale nucléaire et en panne qu'elle je sais pas panneaux solaires sont en panne site de panneaux solaires ou autre bon bah sachez que mais là par exemple on a eu la centrale hydraulique de genissa 70 mégawatts qui est tombé en panne bon après c'est souvent rétabli assez rapidement un mais ça peut et bien vous faire mieux comprendre aussi le réseau électrique parce que il faut pas croire qu'on allume un truc et que ça fonctionne tout le temps 24 heures sur 24 7 jours sur 7 c'est magnifique non des fois en objet d'arrêter certains sites de production quand je dis que c'est en panne ça peut être aussi de la maintenance mais on peut pas laisser tourner un truc 24 heures sur 24 7 jours sur 7 tout l'hiver coin il ya besoin de maintenance ce que là effectivement c'est pas forcément en panne mais c'est des indisponibilité je reprends mon petit texte voilà donc on en arrive à une mini conclusion de milieu de vidéo la pénurie d'électricité plus l'augmentation du gaz gaz qui permet de produire de l'électricité qui sera ensuite importé en france via les pays européens et bien ça fait que les prix vont énormément augmenter donc même si on n'a pas de coupures cet hiver dans tous les cas il faudra que vous baissiez votre consommation électrique pour éviter de vous retrouver avec des factures qui vont être astronomiques on nous prévoit un hiver compliqué que ce soit à cause des coupures d'électricité ou que ce soit à cause des factures qui explosent donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le devant et j'ai essayé de baisser ma consommation électrique dès maintenant parce que je pense qu'il vaut mieux s'entraîner à l'avance tant que c'est pas très cher parce qu'au début on fait sûrement des erreurs je vous donnerai ma conclusion à la fin de la vidéo mais c'est vrai que là si actuellement je baisse pas autant que ce que j'espérais c'est pas grave parce que j'ai encore mon prix bloqué par contre quand le prix sera plus bloqué quand je retournerai au tarif réglementé mais qui sera peut-être plus bloqué non plus on ne sait pas là j'aurais plus le droit à l'erreur voyez ce que je veux dire donc je vais vous parler des mesures que j'ai entreprise on y arrive pour essayer de faire baisser ma consommation électrique et des résultats que j'ai obtenu alors première chose que j'ai faite dans mon couloir j'ai une lampe automatique c'est à dire que j'ai une ampoule avec détection de mouvement et quand je passe dans mon couloir ça s'allume quand je quitte mon couloir ça s'éteint assez rapidement d'ailleurs cette ampoule à détection de mouvement je me suis dit quand même que pour que le composant qui détecte le mouvement soit actif elle doit consommer même quand elle est éteinte même si c'est très peu donc je l'ai éteint dans mon couloir j'allume manuellement ce qui n'est pas toujours pratique d'ailleurs parce que je n'ai pas d'interrupteur à chaque porte dans mon couloir donc des fois bon je traverse le couloir dans le noir je me débrouille mais j'ai éteint cette ampoule automatique bon j'ai également débranché les multiprises ou plutôt éteinte mes multiprises avec l'interrupteur si vous avez un gros interrupteur c'est suffisant vous n'êtes pas obligé à chaque fois de débrancher la prise donc du coup par exemple je n'ai plus d'heures qui s'affichent sur mon micro-ondes donc mon micro-ondes n'est plus en mode veille voyez il est complètement débranché quoi j'ai même vu sur tiktok une vidéo qui expliquait qu'un grille-pain quand il était branché même s'il n'était pas en fonctionnement et le consommait je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux dans tous les cas comme c'est la multiprise complète mon grille-pain est également débranché dites moi d'ailleurs si vous pensez que c'est vrai qu'un grille-pain consomme même quand il est branché sans être en fonctionnement ça j'avoue que je ne sais pas j'ai des doutes quand même mais la question se pose je ne laisse plus mon téléphone branché toute la nuit ça également c'est quelque chose de très important déjà parce que ça va éviter d'abîmer votre batterie de téléphone mais aussi parce que et bien ça fait des économies d'énergie également du coup je débranche mais c'est évident puisque j'éteins les multiprise mais je vous précise les chargeurs les chargeurs je ne laisse pas brancher alors qu'il n'y a pas de téléphone à l'autre bout alors également j'ai fait des choses un peu plus spécifiques j'ai activé le mode économie d'énergie dans mon ordinateur c'est à dire que dans le bios vous pouvez activer des options d'économie d'énergie donc ça s'appelle ERP si vous vous posez la question c'est ERP ready et ERP c'est une norme européenne de limitation de la consommation d'énergie également ce que j'ai fait c'est que j'ai configuré la mise en veille automatique la mise en veille prolongée etc. pour que l'ordinateur dès que je ne suis plus là pendant uniquement que quelques minutes il se met en veille tout de suite ça c'est des choses on ne pense pas forcément mais c'est important également en tant qu'on est dans mon ordinateur avant j'utilisais deux écrans parce que j'avais un double écran je faisais mon montage et puis à côté parfois j'avais d'autres choses mes mails là j'utilise qu'un seul écran sur les deux c'est pas pratique bon avant je le faisais j'y arrivais donc j'ai repris mes vieilles habitudes c'est beaucoup moins confortable pour le travail mais j'allume qu'un seul écran sur les deux et les écrans quand même la télé tout ça ça consomme beaucoup alors autre chose que j'ai fait aussi j'ai baissé le thermostat du frigo peut-être que vous chez vous vous avez augmenté votre frigo cet été parce que c'était la canicule et que votre frigo avait du mal à refroidir n'oubliez pas de le rebaisser en hiver parce que là moi clairement chez moi il ya toujours pas de chauffage on est toujours parmi le chauffage c'est un chauffage collectif on a fermé les robinets pour que chez nous il n'y a pas de chauffage le frigo n'a aucun mal par 20 degrés pile on n'est pas encore à 19 degrés chez nous c'est pour ça que je mets pas de chauffage mais à 20 degrés pile le frigo n'a aucun mal à refroidir ce qui à l'intérieur donc baiser le même qu'un thermostat très faible le frigo fonctionne bien alors également tant qu'on est dans la cuisine je prends plus de repas de repas froid qu'avant je prends plus de repas froid qu'avant ça fait bizarre de dire ça alors qu'on arrive en automne et que mais effectivement voilà pourquoi les chips leader price je fais moins de repas chaud de repas qui nécessite de l'énergie donc je mangeais bien des tartines des salades du des chips du pâté ce genre de choses mine de rien les fours électriques les micro ondes on va y revenir après mais ça consomme énormément donc ouais 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 le repas froid ça fait baisser la facture c'est pas toujours confortable c'est vrai que parfois on aimerait se réchauffer avec un bon repas chaud mais si vous voulez ne pas être saucer cet hiver sur votre facture malheureusement ça va être nécessaire j'ai débranché mon aspirateur automatique à là aussi bas du coup je le branche que quand j'en ai besoin je le recharge que le strict minimum voire même de toute façon le ménage vous savez moi c'est pas ma spécialité alors il passe beaucoup moins souvent qu'avant mais ça voilà du coup le le bazar ne consomme plus d'électricité également ça fait un petit moment là quand même ça c'était même avant les restrictions là électrique tout ça non non moi ça fait un petit moment que je n'utilise plus ma brossade en électrique une brossade en manuel j'ai repris ça bon bah écoutez c'est vrai que c'est moins agréable mais ça fait des économies j'essaye également de passer de plus en plus à des appareils qui ne sont pas consommateurs d'énergie genre notamment j'ai un petit hachoir à main qui fonctionne voilà on fait un pivote et ça ça hache les aliments plutôt que de prendre mon hachoir électrique au niveau des batteurs aussi j'ai un batteur avec une manivelle donc je n'utilise plus bien sûr tout ce qui consomme d'électricité pour cuisiner sauf les moyens de cuisson et encore pas tout le temps également quand j'utilise mon auto cuiseur électrique j'active le mode économie d'énergie j'ai un mode économie d'énergie sur mon auto cuiseur je vois pas de différence personnellement de mon côté mais si ça consomme moins c'est pas plus mal alors mon lave vaisselle également oui j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait énormément de choses mon lave vaisselle donc je le mets en route avec le mode qui consomme le moins d'électricité moi c'est le mode 30 minutes vous regardez sur la notice j'ai un mode éco mais le mode éco consomme un tout petit peu plus que le mode 30 minutes donc mon lave vaisselle je le mettais en mode 30 minutes je le mettais vous allez comprendre par la suite pourquoi donc regarder dans la notice de votre lave vaisselle si vous n'avez plus la notice vous regardez le la référence du lave vaisselle vous cherchez sur internet pour voir quel programme consomme le moins bien sûr les machines à laver là également je les fais en cycle court mais moi ça fait bien longtemps que je fais des cycles courts à 30 ou 40 degrés maximum je mets plus les le cycle long qui dure quatre heures là moi j'ai un cycle qui dure plus de trois heures en tout cas ça j'utilise pas bien entendu bref donc en tout cas j'ai changé pas mal de mes habitudes là on peut dire que j'ai fait beaucoup de choses c'était un peu prise de tête et pourtant et bien scoop le résultat n'est pas là donc là je vais aller sur un édith donc là pour le coup pour savoir votre consommation personnelle via votre compteur c'est un édith qu'il faut aller voir donc là également à une application et n'est dix et puis je vais essayer de vous parler voilà des chiffres même si ces chiffres ils vont être assez court finalement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire un donc ça s'appelle enedis à mes côtés je mets un lien également dans la boîte de description je vais suivre mes mesures est ce que je suis connecté non donc je me reconnecter faut savoir que je gère quand même les comptes enedis de toute la famille donc j'ai beaucoup de comptes enedis c'est très utile pour savoir notamment si vous avez une résidence secondaire est ce qu'il ya pas de problème au niveau électricité ce qui a pas eu de coupures mais est ce que non plus ça consomme pas du chauffage qui serait mal réglé incroyablement voyez ce genre de choses donc je prends mon compte à moi mon mot de passe et je me connecte alors je vais essayer de faire en sorte de vous mettre quelques captures quand même en espérant que ces captures ne ne contiennent pas d'informations personnelles donc j'ai essayé de couper tout ça donc là j'ai ma consommation de la veille ok ce que je vais voir c'est tout simplement donc mes mesures là alors si l'application enedis plante ne vous inquiétez pas c'est normal alors ça l'application enedis franchement là je viens de la redémarrer une deuxième fois je suis connecté j'appuie sur mes mesures sa coupe ça c'est un peu usant donc il se reconnecte c'est peut-être parce que je suis pas en wifi tiens d'ailleurs j'étais pas en wifi c'est parti donc on va sur suivre mes mesures aucune connexion internet pourtant nous sommes connectés voilà donc je vais regarder par rapport au mois donc ma consommation des trente derniers jours par rapport au mois précédent je suis à 8 6% de consommation en moins alors là c'est une première chose voyez que je vois et je me dis tiens j'ai perdu 8% c'est vraiment pas beaucoup alors que je fais des efforts puis après je me suis dit oui mais souvenez vous début septembre il y avait la canicule donc forcément pendant la canicule on utilise beaucoup moins d'appareils qui chauffent un moment force était hors de question de l'utiliser un jour où il faisait 32 degrés parce qu'il faisait suffisamment chaud dans la partie des heures de question de faire cuire des patates au four ou ce genre de choses je me suis dit c'est peut-être pas une bonne comparaison en fait donc du coup j'ai comparé également par mois donc par mois j'ai comparé septembre parce que j'ai commencé à réduire ma consommation électrique milieu du mois de septembre et j'ai comparé notamment à septembre de l'année précédente donc là ce septembre si j'ai consommé 144 le septembre 2021 j'ai consommé 164 donc je sais plus exactement je vous mettrai une capture d'écran il ya une différence de 11% il me semble bon très bien très très bien mais quand même il faut savoir une chose ça aussi vous le savez si vous me suivez sur certains réseaux mon micro-ondes était en panne alors c'est un micro-ondes qui fait four à chaleur tournante également donc je m'en sers comme four et comme micro-ondes donc il ya 11% d'écart avec un micro-ondes en panne je me suis dit je vais regarder en 2020 combien j'ai consommé en 2020 j'ai consommé la même chose qu'en 2022 en 2021 j'ai consommé un peu plus mais en 2022 j'ai consommé la même chose qu'en 2020 sachant qu'en 2020 je faisais pas attention à ma consommation électrique je vivais normalement sans me soucier des multiprise des lampes du frigo de donc j'ai quand même fait énormément de choses pour un 11% qui en plus n'était pas en 2020 autant vous dire que ma consommation n'a pas tant baissé que ça donc oui c'est une déception néanmoins je vais continuer à faire des efforts pourquoi il ya parce que bon peut-être que j'ai baissé ma consommation de 11% et encore c'est pas sûr parce que mon micro-ondes était en panne donc ça on le saura vraiment dans un an quoi on pourra vraiment évaluer comment s'est passé l'hiver 2022 2023 dans un an 1 mais il faut savoir que même si c'est juste un chargeur de téléphone que vous débrancher à lui tout seul le chargeur de téléphone ça va pas changer votre facture d'électricité ne croyez pas que l'on fait ça pour votre facture d'électricité 1 même si l'électricité est très cher ça a vraiment pas changé grand chose si vous éteignez votre box également sachez que ça va pas faire grand chose pour vous un c'est de l'ordre de 30 euros il me semble année et encore ça doit sûrement dépendre des box etc c'est 3 euros par mois bon oui c'est déjà ça de pris vous allez me dire mais par contre ce qui va énormément changer ça va être au niveau national une box débranchée ça change pas grand chose un million de box débranchée ça commence déjà à se voir sur le réseau électrique donc je pense vraiment que ces efforts au niveau l'électricité c'est malheureusement pas quelque chose d'efficace pour faire baisser la facture et pourtant au début de la vidéo je vous disais oui c'est pour baisser la facture ça va être très difficile de baisser votre facture d'énergie moi après je parle d'électricité il faut savoir quand même également je le précise c'est que je n'ai pas de chauffage électrique ni de chauffe eau électrique qu'on soit clair je mets le chauffage de côté parce que ça malheureusement oui le mettre à 19 degrés oui le mettre à 18 degrés mais le chauffage on peut pas vraiment il n'y a pas de grande solution pour le chauffage donc là je parle hors chauffage parce que clairement débrancher une multiprise bon c'est des habitudes à prendre certes mais c'est pas vraiment quelque chose là pour le coup qui est fastidieux qui va vous empêcher d'être confortable de savoir que votre micro ondes il est complètement débranché alors que le chauffage vraiment pour les personnes âgées et tout peut pas baisser comme on veut ça c'est pas vrai dire ça c'est complètement c'est complètement faux bon mais les multiprises on peut un voilà appuyer sur le bouton de la multiprise en plus ne commencez pas vous mettre à quatre pattes pour débrancher les multiples et tout non non vous appuyez sur le bouton ça c'est facilement faisable donc bref j'ai essayé donc de baisser ma consommation électrique ça n'a pas baissé autant qu'espéré j'aurais plutôt préféré un 20% qu'un 11% avec micro-ondes en panne voire même si je regarde par rapport à 2020 c'est la même chose il n'y a rien qui a baissé mais je me dis qu'au niveau national et bien ça peut éventuellement empêcher des coupures cet hiver donc conclusion est ce que ça va vraiment vous aider pour vos factures d'électricité je suis complètement pas sûr dites moi votre avis en commentaire mais 11% de moins sur une facture d'électricité alors à moins que vous payez 1000 euros d'électricité par an oui peut-être c'est possible mais ça c'est si vous avez je pense du chauffage électrique chez vous parce que bon allez admettons si si on a une facture de 1000 euros ça vous faire 100 euros de moins c'est toujours ça de prix vous savez mais clairement ce n'est pas ça qui va vous sauver par contre ce qui peut ce qui peut changer la donne c'est au niveau des coupures d'électricité qui peuvent arriver alors parlons de ces coupures d'électricité parce que là aussi j'entends tout et n'importe quoi je vois même des mesures qui vont être mises en place et qu'ils ont un petit peu selon moi c'est mon avis personnel un petit peu loufoque quand risque-t-on les coupures d'électricité au moment de la journée où la consommation est la plus élevée c'est ce qu'on appelle une heure pleine alors leur plein et leur creuse ça existe même si vous n'avez pas un abonnement heure pleine heure creuse chez votre fournisseur d'électricité il y a toujours des moments de la journée où on consomme plus et des moments de la journée où on consomme moins donc vous pouvez même mettre vos appareils en heure creuse même si vous n'avez pas un tarif heure pleine heure creuse pour vous bien sûr niveau consommation prix ça changera rien puisque c'est le même prix que ce soit en heure pleine ou en heure creuse mais ce qui va changer c'est que ça va éviter d'importer de l'électricité aux pays voisins ce qui nous coûte cher donc quand même si on consommait moins pendant les pics et bien peut-être qu'on apporterait moins et que ça nous coûterait moins cher au final également ça peut éviter des coupures voilà pourquoi l'application rte est vachement bien parce que vous voyez la consommation actuelle mais vous voyez aussi les prévisions de consommation est clairement vous vous rendez compte qu'il ya un creux un creux de consommation pendant la journée même si vous n'avez pas d'heures creuses vous avez un tarif heure pleine heure creuse vous avez que des heures creuses la nuit sachez que la journée il ya quand même un moment où ça consomme moins en france donc c'est ça vaut peut-être le coup de mettre ces appareils électroménagers pendant ces heures là soit la nuit soit la journée quand on est creux alors je vais regarder quand même pour vous donner les heures je reprends mon application je vais donc sur consommation attendez il me jour les données voilà donc là je vois par exemple que moi j'ai une heure qui est assez creuse entre 15 heures et 18 heures par exemple même 14 heures voyez ça baisse beaucoup mais c'est vrai qu'entre 15 heures et 18 heures la consommation est un peu plus basse donc ça vaut peut-être plus le coup de mettre en route ces machines pendant ce temps là sachant quand même que le plus grand creux là si je prends la journée du 13 c'est entre 2h15 et 6 heures on va dire 5h45 6 heures donc là aussi on peut programmer des appareils pendant ce temps là sachant qu'il ya beaucoup d'appareils qui ont été étudiés pour que ce soit programmé je pense notamment une machine à pain c'est le genre de truc qui a été fait pour que vous réveillez avec du pain chaud le matin donc ça vaut plus le coup de la faire tourner la nuit la machine à laver également bien entendu alors beaucoup de personnes me disent ça fait du bruit on a inventé une option arrêt cuve pleine sur les machines à laver c'est justement pour que ça fasse pas de bruit que vous puissiez laver votre linge sans que ça fasse trop de bruit parce que ça ne les sort pas et vous mettez en arrêt cuve pleine et oui bien sûr le matin il faudra essorer votre linge et le mettre à pendre et oui le matin et bien il faudra pendre du linge avant de partir au boulot si vous vous levez le matin pour aller au boulot aussi mais sachez une chose c'est qu'il vaut mieux avoir son linge d'essorer le matin et le pendre avant de partir au boulot que d'avoir sa machine qui est mise en route à 18 heures quand tout le monde consomme le plus c'est d'avoir une coupure de courant et de se retrouver avec du linge à moitié lavé gorgé d'eau pas essorer et une électricité qui est coupée pendant on ne sait pas combien de temps moi personnellement je sais que du linge quand la machine à laver c'est arrêté pour l'essorer pour le rincer tout ça à la main c'est galère donc est ce qu'il vaut pas mieux le mettre la nuit et finalement prendre du temps le matin et saurer le linge pendant qu'on boit son café ça c'est à vous de voir mais n'oublions pas que si on fait pas attention quand on met en route ces appareils qui sont très gourmands en énergie et bien ce qui peut se produire c'est que vous mettez votre rôti à cuire et qu'il y a une coupure de courant et ça ça pourra se produire cet hiver et votre rôti sera à moitié cuit parce que si tout le monde utilise en même temps qu'il n'y en a pas assez ça coupe donc là effectivement c'est à vous de voir est ce qu'il vaut mieux pas cuire son rôti en heure creuse et le faire juste réchauffer c'est une très bonne question alors c'est vrai que ça paraît comme ça surréaliste ce que je suis en train de dire mais malheureusement c'est c'est ce qui va peut-être nous sauver cet hiver des coupures c'est encore pas sûr parce que les gens sont très peu disciplinés en france j'ai l'impression mais bon voilà je vois que actuellement quand même 19h45 consommation 52000 prévisions réactualiser 52 1700 production si je regarde la production actuelle 47000 va falloir faire des efforts on n'a pas le choix même si ça paraît surréaliste d'en arriver là de faire cuire son rôti à l'avance en heure creuse la nuit ou autre ben ça sera ça ou manger froid comme moi je le fais alors j'avais marqué d'autres d'autres petites astuces aussi pour faire des économies d'énergie que j'ai pas encore testé mais alors oui un notamment éteindre le four dix quinze minutes avant la fin de la cuisson 1 parce que le four reste chaud longtemps donc il est possible que vous n'ayez pas besoin de laisser le four allumer avec les lumières allumées et tout et ça va continuer de cuire encore pendant le temps qu'il faut parce que le four reste chaud est également j'ai marqué éviter d'utiliser son ordinateur par exemple moi je j'utilise moi mon ordinateur si vous voulez juste regarder votre compte en banque si vous voulez regarder une vidéo sur youtube écouter de la musique il vaut mieux utiliser son téléphone portable qui consomme beaucoup moins d'énergie qu'un ordinateur parce que croyez moi les ordinateurs moi qui travaille avec un ordinateur et qui suit vraiment les consommations je peux dire ça consomme énormément par exemple quand je suis en live le vendredi sur twitch ça consomme beaucoup donc essayer d'éviter l'utilisation d'ordinateur je trouve que ça consomme beaucoup pour le service rendu qui peut être fait facilement avec ça et voilà aussi pourquoi moi de mon côté j'essaye de plus en plus de faire des vidéos courtes ce qui n'est pas du tout le cas de cette vidéo parce que là il ya beaucoup de choses à dire mais j'essaye d'écourter la durée de vidéo sur ma chaîne parce que moi ça va plus vite à monter donc ça consomme moins d'électricité et vous vous la regardez moins longtemps donc ça consomme moins d'électricité de votre côté donc c'est du donnant donnant c'est à dire que moi je paierais peut-être moins cher mais vous également et puis après bon j'avais marqué aussi débrancher la box internet alors là on nous parle de débrancher la box internet là aussi je me pose des questions parce qu'on nous parle de mise en veille automatique sachant que la mise en veille va être faite la nuit d'après ce que j'ai compris et la nuit c'est une heure creuse donc on risque pas vraiment les coupures cette nuit donc est ce que vraiment ça va être utile de débrancher les box aux heures creuses quand on nous dit d'éteindre les enseignes lumineuses la nuit alors que la nuit on n'a pas de problème parce que on consomme peu et qu'on produit suffisamment est ce que là aussi ça va être utile là je vous pose la question ça va être utile sûrement pour baisser votre facture d'électricité parce que l'électricité va devenir très cher mais pour les coupures ça va pas vous sauver et encore comme j'ai marqué en conclusion quand je vois le peu de pourcentage voilà que c'est à peu près de 10 15 % entre 10 et 15 % que j'ai réussi à réduire moi de mon côté réduire une facture de 10 15 % c'est pas ça qui va nous sauver non plus bref j'étais vachement déçu par cette expérience de baisse de consommation d'électricité néanmoins j'espère que maintenant vous y voyez plus clair donc vous pouvez surveiller votre consommation électrique personnel chez enedis voir si on est en tension électrique et dans quel état et la production et la consommation sur rte et je vous conseille d'aller voir sur rte dans quel état et le réseau électrique combien on consomme combien au produit avant d'allumer votre four votre machine à laver sinon vous allez vous retrouver avec un rôtier à moitié cuit ou une machine qui est pleine gorgée d'eau et pas essorée bon si vous avez d'autres idées pour baisser votre consommation électrique je suis dispo en commentaire là je crois qu'il va falloir qu'on regorge d'énergie qu'on 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 réfléchisse tous ensemble et qu'on trouve des solutions parce que moi j'ai déjà fait beaucoup et je vois pas ce que je peux faire de plus couper le courant et vivre à la bougie vous écoutez là j'avoue que vu tout ce que j'ai fait vu le peu je me répète mais je le dis encore vu tout ce que j'ai fait et le peu de résultats que j'ai obtenu ben ça m'a un petit peu voilà déçu voilà mais bon même pour le bien de tout le monde et éviter les coupures je continuerai à le faire maintenant je me demande à quelle sauce je vais te manger cet hiver alors si vous avez des infos et bien mettez moi tout ça en commentaire bref en tout cas on se retrouvera dans une prochaine vidéo un petit peu plus joyeuse dans laquelle on va essayer un maquillage un peu loufoque ça va nous détendre parce que là il y en a besoin également il ya peut-être un colis qui va arriver ça c'est à bottes en herbe qui veut m'envoyer un colis donc j'attends de voir mais peut-être que ça va être un retour de une boxing et aussi il ya d'autres idées de vidéos un mes favoris dans chaque catégorie favori fontain favori anti cernes favori poudre favori dans chaque catégorie est aussi une autre vidéo c'est un rangement ou un tri vêtement ça en fait j'aurais besoin de le faire un titre personnel et visiblement ça intéresse les gens donc vous montrer ce que je garde ce que j'ai être comme vêtement et pourquoi ça peut être quelque chose donc abonnez vous si ce genre de contenu vous intéresse moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord 1